Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire pour les industriels. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter des éléments de réponse sur les changements des redevances, notamment les redevances industrielles qui vont être appliquées à partir de l'année prochaine. Je tiens à remercier, vous êtes assez nombreux, vous êtes près de 140 personnes ici présentes aujourd'hui. Avant tout, je souhaite vous rappeler que la direction des redevances s'est inscrite dans un plan de communication. L'objectif est d'apporter des informations au panel de l'ensemble des usagers redevables. Ainsi, la semaine dernière, le 19 septembre, nous avons eu un premier webinaire qui s'est adressé aux collectivités. Comment va se dérouler ce webinaire aujourd'hui ? Nous allons avoir un premier temps de parole avec Mme Céline Demézy, notre directrice des redevances, qui va introduire et vous expliquer pourquoi la réforme a été mise en place sur ces redevances, suivie de ma collègue inspectrice Aurélisse Autis, qui va, elle, présenter un peu plus en détail les calculs et les différents impacts sur les redevances. Vous allez avoir un peu plus le temps de poser des questions tout au cours de ce webinaire. Je vais passer la parole directement à Mme Demézy pour qu'elle puisse avancer là-dessus. Avant tout, attendez, je ne vais pas descendre. Je vais passer la parole à Mme Céline Demézy. Je ne vais pas passer les diapos. Voilà, je vais passer la parole à Mme Céline Demézy. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Céline Demézy, directrice des redevances de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et donc, vous venez d'avoir l'intervention de Daniel Moravito, le chef du service Industrie. Alors, cette réforme des redevances, elle s'inscrit dans la dynamique du plan eau de 2023, dynamique existante également dans le douzième programme d'intervention de l'agence de l'eau. Les agences de l'eau fonctionnent selon un principe de programmation pluriannuel qui permet d'aider les acteurs de l'eau à financer leurs projets. C'est le cas, par exemple, pour des industriels. On a aidé les sirops monins à réutiliser leurs eaux de rinçage. Voilà, un des projets qui sont financés par les agences de l'eau. Donc, le douzième programme des agences de l'eau va s'étaler de 2025 à 2030. Il sera adopté définitivement par les instances de bassins fin octobre 2024. Et c'est à cette date que nous connaîtrons les taux exacts pour les six années à venir sur le bassin Loire-Bretagne. On vous informera en temps et en heure de ces taux qui s'appliqueront. La réforme des redevances est le fruit d'une très longue concertation initiée à partir des travaux du comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics de l'eau en 2020. Et cette concertation s'est poursuivie avec de nombreux acteurs. Par exemple, pour les industriels, vos représentants de la Fénarive ou de la Fédération de la FP2E. Donc, l'ensemble de ces acteurs vraiment se sont concertés pour reprendre tout le système des redevances qui datait de la loi Lema de 2006. Et arriver à un système qui permette, en lien avec les objectifs dictés par le comité de bassins, qui est le comité de bassins, c'est un peu le Parlement de l'eau. Il y en a donc un par agence de l'eau. Et donc, sous la direction de ce comité de bassins et du ministère de la Transition écologique, qui est notre ministère de tutelle, une réforme a été mise en œuvre avec la loi de finances 2023 et puis des décrets d'application, notamment de juillet 2024. Alors, quels sont les objectifs de cette réforme ? Le premier objectif, dans la suite du plan eau, c'était d'accroître les capacités financières des agences de l'eau. Le plan eau prévoyant une augmentation de 19% des recettes pour pouvoir atteindre un plafond cible pour l'agence de l'eau de Loire-Bretagne de 455 millions d'euros. 455 millions d'euros qui, demain, vont permettre de financer vos projets liés à l'eau. Le deuxième objectif de cette réforme, c'était de rééquilibrer entre les différents usages la part contributive, puisque aujourd'hui, les usagers domestiques, au niveau national, portent 80% des recettes. Donc, il s'agissait, dans la suite, dans cette idée de créer des redevances incitatives en implication du principe pollueur-payeur et du principe préleveur-payeur, de donner un signal prix important, plus marqué, pour que chaque mètre cube consommé, que la totalité de l'eau consommée soit soumise à redevances, parce que nous devons préserver la qualité, mais également la quantité de notre ressource en eau bien commun. Alors, ça vous concerne directement parce que, par exemple, il y a eu la suppression décidée du plafonnement de 6 000 mètres cubes pour les industriels raccordés au réseau public d'eau potable. C'est également la mise en place de taux planchers légaux pour les redevances prélèvements, c'est-à-dire que chaque mètre cube a un prix minimum. Il peut avoir aussi un certain nombre de prix plafond. C'est également la création de dispositifs de majoration de sanctions pour défauts de suivi dérogés. C'est un ensemble, enfin, c'est la création de redevances performance pour les collectivités territoriales, performance de leur réseau d'eau potable et de leur réseau d'assainissement pour valoriser les gestions patrimoniales vertueuses des collectivités et donc indirectement des réseaux que vous utilisez lorsque vous êtes raccordé au réseau d'eau publique. Donc voilà, une réforme qui, dans la conjonction du douzième programme, vise à vraiment assurer une gestion responsable de l'eau dont on est tous acteurs et tous impliqués en tant que citoyens. Pour vous expliquer toutes ces modalités de cette réforme et rentrer dans le détail, je vais passer la parole à Aurélie Sottis, donc inspectrice des redevances au service industrie de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, enfin, sur l'onglet questions-réponses. et nous avons toute l'équipe du service industrie qui est mobilisée pour vous répondre, soit en direct, soit Aurélie et Daniel en sélectionneront un certain nombre pour y répondre à l'oral. Voilà. Bon webinaire. N'hésitez pas à venir vers les agences de l'eau. Nous sommes là pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans cette réforme avec les collectivités, avec les agriculteurs, avec l'ensemble des parties concernées. Donc, merci Céline Demizi et Daniel Morabito pour ces éléments d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Aurélie Sottis, inspectrice des redevances industrie à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vais vous présenter aujourd'hui dans le détail les modalités d'application de cette réforme des redevances pour le domaine industriel, réforme qui est applicable dès l'année d'activité 2025. La présentation est prévue jusqu'à approximativement, pardon, midi 30. Et comme l'a précisé Madame Demizi, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions par le biais du module questions-réponses que vous pouvez voir en bas de votre écran qui est indiqué par Q&R. Petite information aussi, ce webinaire est enregistré et cet enregistrement sera mis à disposition sur le site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ultérieurement, vous pourrez le retrouver ainsi que le diaporama accompli. Je vais commencer par le cadre réclémentaire. Cette réforme des redevances fait suite au vote à la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Son article 101 de cette loi impacte donc le code de l'environnement et modifie ses articles L213-10 et suivants. Ensuite, suite à la parution de cette loi, les textes réglementaires applicatifs sont sortis en juillet 2024. Donc le décret qui concerne les modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau est sorti le 9 juillet 2024. Et deux arrêtés complémentaires relatifs aux modalités d'établissement de trois nouvelles redevances et aux montants forfaitaires maximales de chacune des redevances de performance sont donc sortis le 5 juillet 2024. En parallèle, les arrêtés relatifs aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution non domestique, de la redevance prélèvement, les modalités pour les factures d'eau et l'autosurveillance aussi des systèmes d'assainissement, tous ces arrêtés-là en fait sont en cours de mise à jour pour être mis en adéquation en fait avec les dispositions qui ont été prises par le vote de cette loi. Donc cette page vous présente en fait l'ensemble des redevances qui sont perçues par les agences pour le dispositif actuel à gauche et pour le nouveau dispositif à droite. On voit donc que certaines redevances sont conservées mais modifiées, certaines redevances sont purement supprimées et remplacées par de nouvelles et j'attire votre attention que quatre redevances ne sont pas impactées par cette réforme. La redevance pour pollution diffuse, la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, la redevance pour protection du milieu aquatique et la redevance synergétique. Donc ces quatre redevances ne sont pas importantes. Les industriels, parlons de vous. Actuellement, vous êtes concerné par cinq redevances. Vous êtes potentiellement concerné par la redevance pollution non domestique et la redevance modernisation des réseaux de collecte industrielle associée si vous êtes raccordé au réseau d'assémisme. Il y a aussi la redevance prélèvement et la redevance pollution et modernisation des réseaux de collecte, mais cette fois-ci domestique, si vous n'êtes pas redevable de la pollution non domestique. Donc, au niveau de ces cinq redevances existantes, trois sont totalement supprimées, donc la redevance pollution domestique et les deux redevances modernisation. Les redevances pollution non domestique et prélèvement sont conservées, mais modifiées. En ce qui concerne les futures redevances qui vont concernent industrielle, donc elles seront toujours au nombre de cinq, mais celles-ci seront la redevance pollution non domestique modifiée, la redevance prélèvement modifiée, et trois nouvelles redevances, la redevance consommation, la redevance pour performance au potable, et la redevance pour performance à sénisme. Donc, je souhaite vous rappeler que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions par le module questions-réponses. Nous pourrons répondre lors des temps d'échange à ces questions en direct, ou bien mes collaborateurs qui sont à côté pourront répondre directement par écrit sur le module. Troisième situation, si nous n'avons pas le temps de répondre à la question via le module, nous y répondrons ultérieurement, nous reprendrons toutes les questions non répondues. Second point, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet, avec la mise en œuvre de la réforme et deux points, l'impact sur les réformes, la réforme sur les redevances existantes, pardon, et la création de trois nouvelles redevances. Voyons tout d'abord les redevances existantes qui sont modifiées, donc la redevance prélèvement et la redevance pollution non domestique. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les modifications qui sont apportées sur la redevance prélèvement. Quelques éléments de rappel. La redevance pour prélèvement direct sur la ressource en eau est une redevance qui taxe le fait de prélever de l'eau directement dans le milieu. Donc, toute personne dont les activités entraînent un prélèvement directement sur la ressource en eau, dans le milieu naturel, est assujettie et redevable de cette redevance. Le calcul de la redevance s'effectue de la façon suivante. Nous multiplions l'assiette par le tarif. Ceci est commun à l'ensemble des redevances. L'assiette pour cette redevance prélèvement correspond au volume d'eau prélevé annuel. Un seuil de redevabilité est fixé à 7000 m3 par an. Celui-ci n'a pas changé. Au niveau des tarifs appliqués, ceux-ci sont votés par les instances de bassins Loire-Bretagne avec prise en compte des zones de répartition des eaux. Ces ZRE sont les zones présentant une insuffisance des ressources par rapport aux besoins. Les tarifs sont exprimés en centimes d'euros par mètre cube et sont publiés au journal officiel avant le 31 octobre de l'année N1. Par exemple, les taux de l'année 2025 seront votés avant le 31 octobre 2020. Vous trouverez sur la droite de cette page le zonage qui est actuellement en vigueur et qui permet de différencier les zones en ZRE et les zones qui ne sont pas en ZRE. Nous allons voir maintenant pour la redevance pour prélèvement les changements qui sont appliqués suite à la réponse. Tout d'abord, des changements sur les taux. Les tarifs plafonds sont relevés, donc les tarifs maximums qui peuvent être appliqués sont relevés pour tenir compte de l'inflation. Ensuite, des tarifs planchers, nouveautés, sont instaurés, des tarifs minimaux. Pour rappel, les tarifs fixés diffèrent selon les usages. Pour l'industrie, il y a deux usages principaux. Le refroidissement industriel avec une restitution dans le même milieu, supérieure à 99 % et l'autre usage économique. Si nous prenons l'exemple d'un industriel qui est en usage, autre usage économique, jusqu'en 2024, les tarifs plafonds légaux étaient fixés à 3 centimes d'euros par mètre cube hors ZRE et 4 centimes d'euros par mètre cube en ZRE. À compter de 2025, désormais, les tarifs légaux seront compris dans une fourchette, donc en zone hors ZRE. Les tarifs seront compris entre 1,97 centimes d'euros par mètre cube et 7,56 centimes d'euros par mètre cube. En zone ZRE, les tarifs légaux seront compris entre 3,93 centimes d'euros par mètre cube et 15,12 centimes d'euros par mètre cube. Les tarifs qui seront propres au bassin Nord-Bretagne seront votés fin octobre 2024 et donc seront compris dans ces fourchettes. Pour information, pour les taux appliqués sur l'année 2024, nous étions à 2,57 centimes d'euros par mètre cube en ZRE et 4 centimes d'euros par mètre cube en ZRE. Donc, nous étions déjà dans cette fourchette légale instaurée par la Réunion. Cette page reprend la redevance, prélèvement, ancien dispositif à gauche et la redevance, prélèvement, nouveau dispositif à droite. Donc, on voit très bien qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mis à part les tarifs qui sont désormais encadrés et non plus uniquement plafonnés. Autre changement sur cette redevance, prélèvement, il s'agit des changements sur les comptages. Les législateurs ont souhaité fiabiliser la mesure des volumes prélevés par le biais de sanctions de majoration du tarif. Ainsi, donc à compter de 2025, si un industriel n'a pas de compteur, son tarif de redevance sera majoré de 60%. Si l'industriel n'a pas réalisé la maintenance de son compteur, c'est-à-dire s'il n'a pas réalisé le diagnostic au bout de 7 ans ou changé son compteur au bout de 9 ans, le compteur sera considéré comme défaillant et sa redevance sera majorée de 40%. Dernier cas, en cas de défaut de suivi. Pour rappel, un industriel doit suivre un registre pour le prélèvement sur la ressource. Dans ce registre, on doit retrouver la localisation du point de prélèvement, les caractéristiques de son compteur, la date de pause et les relevés mensuels pour ce compteur, avec également les pannes, bien évidemment, s'il y a eu des pannes sur la date. Tous ces éléments doivent être retranscrits dans un registre. Si ce registre n'est pas mis à jour et réalisé, la redevance prélèvement verra son tarif majoré de 20%. Prenons un exemple d'un établissement industriel lambda situé à un fillet dans la Nièvre qui prélève sur la Loire 100 000 m3 et ne tient pas à jour son registre sur ces données de prélèvement. Donc, à partir de 2025, 20% de majoration pourra être appliquée sur le tarif de la redevance. Donc, avec l'ancien dispositif, cet industriel, avec un tarif appliqué 2024, payait une redevance de 2570 euros. Demain, avec le nouveau dispositif, prenons un tarif hypothétique 2025 égal à celui appliqué de 2024, puisque celui-ci s'inscrit dans la fourchette légale appliquée par la réforme. Là, on aura un montant de redevance qui sera de 3084 euros, puisqu'on viendra à majorer le tarif de 20%. Je vous propose de passer à un temps d'échange si vous avez des questions sur les généralités et la redevance pour prélèvement. Aurélie, j'ai une petite question en direct actuellement. Cela concerne la redevance de prélèvement. Où pouvons-nous trouver un registre permettant d'enregistrer ces données de prélèvement ? Alors, le registre, je ne pense pas que l'agence met à disposition un registre type. Non, il n'y a pas forcément, je le pense, de support, mais chacun, tout à chacun, peut enregistrer, soit dans un, entre guillemets, dans un cahier de relevé des données, soit d'un point de vue informatique. L'objectif, c'est de montrer qu'on a mis en place un système d'enregistrement. Il suffit d'indexer et de dire, voilà, tel mois, j'ai fait un relevé et de tel index, qui permet en cas de panne éventuelle d'identifier le problème au cours d'année et de montrer aussi en cas de contrôle les éléments qui ont été contrôlés régulièrement. Donc, c'est tout un chacun qui peut mettre en place un système d'enregistrement. Les données de registre sont réalisées par quel organisme ? Alors, le contrôle du registre peut être réalisé lors des contrôles des redevances, justement, les contrôles qui sont organisés par les services des redevances ponctuellement. Encore la même question concernant le registre. Qu'est-ce qu'il peut être informatisé ? Donc, on a déjà répondu à cette question. Oui, tout à fait, c'est possible. Il suffit de nous montrer que ces données sont bien enregistrées et disponibles en cas de contrôle. Alors, le changement de compteur et la fréquence des maintenances. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? C'est toujours un peu plus de questions. Elle a disparu. C'était concernant les compteurs. D'habitude, en cas de changement de compteur, il est valable durant neuf ans. Et au bout de neuf ans, soit on réalise un contrôle, un étalonnage de compteur, soit on change de compteur. Si on vient à ré-étalonner le compteur, cette validation est valable pendant sept ans. Qui réalise le diagnostic des compteurs ? Alors, les diagnostics des compteurs sont réalisés par des organismes extérieurs qui sont au préalable validés par l'agence de l'eau et agréés par l'agence. La liste de ces organismes est disponible d'ailleurs sur le site de l'agence de l'eau. Si un industriel n'a pas de système de comptage ou si celui-ci est défectueux, comment calculons-nous l'assiette de la redevance ? Alors, prenons par exemple, effectivement, le cas d'une panne. Si la panne est inférieure à un mois, l'agence va estimer le volume grâce au reste des volumes prélevés sur l'année. Et si la panne est supérieure à un mois, l'agence viendra estimer également le volume prélevé sur la période de panne. Une autre question concernant le registre. Est-ce que cela concerne uniquement les eaux prélevées dans le milieu naturel ou les eaux du réseau d'eau ? Là, on est bien dans le cadre de la redevance prélèvements sur le milieu. Donc, il s'agit bien de l'ensemble des prélèvements qui sont réalisés directement sur le milieu naturel par le biais d'un forage ou de prélèvements sur une nappe en surface. Donc, on ne demande pas un registre pour les prélèvements sur le réseau public. Est-ce que nous avons des aides pour les changements de compteur pour une start-up lançant son activité ? Alors, à ma connaissance, je ne crois pas. Il faudrait poser cette question au service des aides de l'agence. On pourra vous répondre ultérieurement. On se rapprochera de vous pour valider cette réponse. En cas de visite d'étalonnage annuel avec un compte-rendu de visite et en effectuant les réparations nécessaires, le compteur n'a pas de date limite d'actualisation ? D'utilisation, oui. Si cette visite est réalisée par un organisme habilité, validé par l'agence, effectivement, plus la visite est réalisée, plus le système de comptage est considéré comme conforme. Alors, j'ai une question, mais je pense que ça va faire partie de notre question. Devons-nous poser obligatoirement des comptages supplémentaires ou bien des situations sera tolérées ? Je suppose que c'est sur des sources différentes ou des prélèvements en nappes profondes ou en nappes de surface. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à... Si vous pouviez... Alors, c'est une question de M. ou Mme Saubonnet. Donc, si vous pouviez préciser votre question, ou c'est un peu moins... ...tumule de plusieurs petites sources. Alors, c'est des prélèvements sur plusieurs sources différentes. À la limite, il suffit de prendre contact avec l'instructeur pour identifier la problématique et vous proposer une solution. Mais l'objectif, c'est de comptabiliser la somme de toutes ces petites sources, au minimum. Les 7000 m3 sont un seuil minimum de mise en place de la redevance au maximum. Donc, effectivement, tout volume prélevé supérieur à 7000 m3 engendrera le calcul de la redevance prélèvement et un titre sera élu. Et tous les volumes prélevés inférieurs à 7000 m3 ne seront donc pas facturés. Mais on conseille de répondre aux déclarations dans tous les cas de figure parce que parfois, certains industriels ne répondent pas du tout aux déclarations. que cela peut être pénalisant et avoir des échanges un peu durs, enfin difficiles avec vous et éviter donc de ne pas répondre même si vous êtes en dessous des 7000 m3. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On a fait le tour. Je te propose de continuer. Continuons les impacts de la réforme sur les redevances existantes avec la redevance pollution non domestique. La redevance pour pollution non domestique taxe le fait de rejeter de la pollution directement dans le milieu naturel. Quelques éléments de rappel. Le calcul de la redevance se fait de la même façon généralement que les autres redevances. On multiplie une assiette par un tarif. Petite particularité pour cette redevance pollution, on a plusieurs assiettes. On a une assiette par élément pollué. Les assiettes correspondent cumulées entre elles à la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Donc pour l'ensemble des paramètres de redevabilité de l'agence. Pour rappel, il y a 12 paramètres qui sont les MES, la DBO, la DCO, etc. Des paramètres polluants que vous connaissez bien. L'assiette est retenue seulement si elle dépasse le seuil défini par paramètre de pollution. Ça, c'est aussi un élément qui ne change pas. Par exemple, on peut citer l'exemple du phosphore total. L'assiette est retenue seulement si en fait, il y a un flux polluant supérieur à 220 kg par an. La détermination de l'assiette reste inchangée. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'assiette pouvait et peut toujours être déterminée directement sur la base des flux qui sont rejetés en sortie de l'établissement, les flux qui sont suivis par le biais d'un suivi régulier des rejets validés par l'agence. L'assiette peut être également déterminée grâce à un forfait ou une mesure. Tout ça, ça ne change pas. Les tarifs, ils sont votés par les instances de bassins ou à Bretagne. Ils sont définis en euros par unité pour chaque paramètre. Par exemple, pour le paramètre MI, le taux sera défini en euros par kilo équitox. Les tarifs sont zonés aussi. Vous avez des zones majorées et des zones non majorées. Vous verrez la carte sur le côté droit de cette branche. Dernier élément, toujours pareil, les tarifs sont publiés au journal officiel avant le 31 octobre de l'année N-1. En ce qui concerne la redevance pollution non domestique, le gros changement est celui du changement des assujettis. Les industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour toute ou partie de leur projet sont assujettis et redevables de la redevance pour pollution non domestique. Cela veut dire que les industriels raccordés en totalité à un réseau d'assainissement collectif ne seront plus du tout soumis à cette redevance pollution non domestique. Les industriels partiellement raccordés quant à eux à un réseau d'assainissement collectif seront soumis à cette redevance pollution non domestique uniquement pour les rejets directs dans le milieu naturel. Il n'y a plus de bascule vers la redevance pour pollution de l'eau non domestique si l'industriel n'est pas redevable de la redevance pollution non domestique car il se situe en dessous des seuils de redevabilité puisque la redevance pollution domestique n'existe plus. Dernier élément les industriels partiellement ou totalement raccordés à un réseau d'assainissement collectif s'acquitteront sur leur facture d'eau de la redevance performance assainissement nouvelle redevance que nous aurons l'occasion de voir ensuite. Autre changement apporté par la réforme sur la redevance pour pollution non domestique cela concerne les industriels au suivi régulier dérogé. La loi de finances tout d'abord pour 2024 a légalisé les seuils de l'SRR obligatoires et ces seuils sont confirmés par le décret du 9 juillet 2024. Ces seuils n'ont pas évolué. La loi sécurise également le passage au SR en instaurant une majoration de 40% sur l'assiette si le SR obligatoire n'est pas mis en place et agréé. Je précise que j'ai bien insisté sur et agréé puisqu'un dispose de suivi peut être mis en place mais non agréé par l'agence de l'agence peut avoir constaté que les éléments mis en place ne sont pas conformes, ne répondent pas aux critères de l'agence et n'ont pas accordé l'agrément du SRF. Suite à ces deux changements importants, au changement d'assujetti et au changement sur le SRF, on en déduit que les industriels jusqu'ici au SRF et totalement raccordés au réseau d'assainissement collectif ne sont plus tenus de suivre le planning analytique défini dans le cadre du SRF et de fournir le diagnostic de fonctionnement réalisé par un organisme habilité extérieure. Je vous demande d'être vigilant pour le suivi analytique qui était demandé dans le cadre du SRF puisqu'il ne sera plus imposé et suivi par l'agence de l'eau mais il faudra quand même suivre le cadre réglementaire qui se trouve inscrit dans votre arrêté préfectoral et ou la convention qui vous dit à la collectivité si vos rejets vont vers une station collective. Les industriels jusqu'ici au SRF et partiellement raccordés au réseau d'assainissement devront réaliser une mise à jour de leur agrément puisque l'ancien agrément était basé sur l'ensemble des rejets qu'ils soient au milieu naturel ou sur le réseau donc il faudra réaliser la mise à jour de l'agrément en se basant uniquement sur les rejets au milieu naturel. Prenons un exemple concret d'un site industriel lambda situé à Saint-Cyr-sur-Loire dans le 37 qui produit une pollution théorique de 650 tonnes par an de MES et qui est donc soumis au SRR obligatoire. Sous l'ancien dispositif sa redevance était calculée de façon forfaitaire. L'agence vient en fait estimer la pollution produite par le site la pollution brute et vient déduire de cette pollution produite une pollution évitée. Sous l'ancien dispositif cette industrielle payait donc une redevance de 91 780 euros. Avec le nouveau dispositif l'agence continuera à calculer le content de la redevance grâce à cette estimation forfaitaire. Cependant nous appliquerons une majoration de l'assiette de la redevance de 40%. Ce qui engendrera un montant de redevance de 128 492 euros de redevance dont vous voyez une nette augmentation pour cet industriel lié à la non mise en place du SRR obligatoire. Si nous résumons pour les redevances pollution pour un industriel lorsqu'aujourd'hui un industriel a ses assiettes de redevance supérieures au seuil de redevabilité de la redevance pollution non-domestique celui-ci est donc redevable de la redevance pour pollution non-domestique et de la redevance modernisation des réseaux de collecte non-domestique s'il rejette s'il rejette sur le réseau d'assainissement. Si les assiettes sont inférieures au seuil de redevabilité il passe dans le domaine domestique et il doit s'acquitter de la redevance pollution domestique et de la redevance modernisation des réseaux de collecte domestiques. Donc aujourd'hui un industriel se voit payer soit une redevance pollution non-domestique soit une redevance pollution domestique c'est soit l'un soit l'autre avec des redevances pollution domestique facturées sur les factures d'eau potable et la redevance modernisation des réseaux de collecte domestiques sur la facture assainissement. Demain nouveau dispositif là on voit nettement la différence avec la page précédente excusez-moi donc avec le nouveau dispositif les industriels qui rejettent au milieu naturel sont redevables de la redevance pollution non-domestique la redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'existe plus et l'ancien dispositif de pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte domestique n'existe plus non plus. Voilà j'ai fini ma présentation sur les impacts de la réforme sur la redevance pour pollution non-domestique avez-vous des questions sur cette redevance ? Nous avons plusieurs questions en lien avec le dossier SRR certains posaient la question comment sont-ils informés qu'ils doivent repartre à ce SRR ? Donc les instructeurs des redevances qui instruient les dossiers suivent les niveaux théoriques de pollution de chacun des dossiers et préviennent par notification par courrier les industriels qui se trouvent au-dessus des seuils de SRR obligatoires. Il y a une autre question en relation avec le SRR et la convention de rejet existante est-ce qu'ils doivent ou pas continuer à suivre leur référence ? Oui tout à fait comme je l'ai indiqué tout à l'heure les dispositions qui sont prises aujourd'hui et qui impactent les redevances de l'agence de l'eau n'impactent pas les conventions qui vous lient avec votre collectivité. Dans quel délai sera mis les dossiers mis à jour et dossiers SRR ? D'habitude un dossier des SRR va être déposé auprès du service qui s'en occupe de valider chez le service S2D avant le mois de juin de mémoire et il doit être instruit pour une validation dans l'année. Cela suppose aussi d'avoir des données comptabilisées des données métrologiques analyse plus débit depuis le 1er janvier de l'année du dépôt. Je suis inférieur au seuil quels sont les impacts sur la future renouvelance ? disparu. C'est répondu. La majoration de 40% donc cet industriel ne sera pas concerné. Avec GIDAF. Pour le SRR, le tableau GIDAF va être modifié en 2025 pour supprimer les analyses concernant l'agence de l'eau émis benzo. Je ne sais pas. Si vous avez des dossiers GIDAF et que vous êtes encore soumis à SRR, vous l'aurez toujours. Il faudra voir si on continue toujours à avoir le paramétrage des données agences de l'eau. C'est une autre chose. la convention de rejet de mon entreprise est arrivée à terme. Dois-je attendre d'être relancée par la collectivité ? Question, je dirais, c'est une relation que vous avez en direct avec votre collectivité. Je ne sais pas si c'est contraignant ou pas, il faudrait peut-être prendre contact avec votre collectivité. C'est un conseil et là, vous pouvez éventuellement revoir vos conditions de rejet avec eux. Bonjour, pour les industries non reliées au réseau d'assainissement collectif, quelles modifications appliquables ? Les industriels qui ne sont pas reliés au réseau d'assainissement collectif, donc qui ont un rejet total au milieu naturel, se voient toujours redevables de la redevance pollution non domestique. Il n'y a pas de changement notable pour eux. mis à part, s'il y a un niveau théorique de pollution qui dépasse le seuil du SRR ou du territoire, il y a la marguration de 40%. Pour un site égale d'une step, comment est calculée la pollution produite ? Alors, la station d'épuration n'impacte pas la pollution produite. La pollution produite est basée sur les éléments de production. Il s'agit de la pollution brute, entre guillemets. Les éléments de la station vont impacter la pollution évitée. On a une question concernant les déclarations. Les télédéclarations à l'agence de l'eau à faire sont plus tard le 30 mars pour l'année N-1. Est-ce que cela va changer ou pas ? Vous avez dû vous tromper en écrivant la question. Les télédéclarations sont à réaliser en année N-1. Par exemple, pour l'année 2024, vous avez eu à déclarer les éléments de l'activité 2023 jusqu'au 31 mars 2024. L'échéance était au 31 mars 2024. Mais cette date ne change pas. C'est pour la même. Peut-être ça ne change pas. On n'a pas d'autres questions. Comment distinguez-vous les rejets domestiques d'un industriel et les rejets non domestiques ? Est-ce un industriel de le faire ? C'est à vous de déclarer tout effet sous le déclaratif. C'est à vous de nous indiquer quels effluents sont des effluents domestiques et quels effluents sont des effluents non domestiques et nous indiquer surtout la destination de chacun de ce type d'effluents. Alors, faut-il faire des mesures de polluants avant et après le step interne ? Si on est dans le cadre d'un calcul forfaitaire de la redevance, c'est-à-dire avec l'estimation de la pollution produite de laquelle on vient de déduire une pollution évitée, une mesure des pollutions avant et après la station d'épuration interne est nécessaire pour pouvoir avoir une pollution évitée qui est au plus près de la réalité avec des rendements réels. cela ne change pas d'ailleurs la réforme n'impacte pas de ce calcul. En tant qu'industriel sur réseau AEP et inférieur au seuil de renovabilité, est-ce qu'en théorie nous payerons la même facture que celle que nous avions dans le cadre de la redevance présente sur notre facture d'eau ? Nous verrons ce point ultérieurement lorsque je vais vous présenter les nouvelles redevances. La redevance consommation et les deux redevances pour performance. La même question c'est sur la consommation. Il n'y a plus de la question. En quoi consiste la mise à jour de l'agrément pour un site partiellement raccordé ? Je vais vous citer l'exemple d'un industriel qui rejette une partie de ses effluents sur une station d'épuration collective et l'autre partie directement dans le milieu naturel. L'agrément du SRR avait été accordé et obtenu sur l'ensemble des rejets donc demandé de réaliser des analyses mensuelles ou autres d'ailleurs sur un certain nombre de vignements pour les deux points de rejet pour le rejet qui s'effectue au réseau et pour le rejet qui s'effectue sur le milieu naturel. Demain tout le volet qui concernait le rejet au réseau d'assainissement sera supprimé tout simplement. On ne vous en demandera plus de suivre mensuellement par exemple les MES sur ce rejet là au réseau. j'ai une autre question quel est le délai de mise à jour de l'agrément c'est la même question que tout à l'heure les industriels ayant 150 000 m3 de prélèvement mais rejetant 600 000 m3 du fait de son process industriel est-il soumis à la redevance prélèvement dans le milieu naturel et rejetant 600 000 m3 voilà et rejetant je pense que le sens de la question c'est l'industrie elle du coup devra s'acquitter d'une redevance pour prélèvement sur le milieu naturel sur la base d'une assiette de 150 000 m3 et ensuite pour les volumes qui sont rejetés par l'industriel ceux-ci seront redevables sur les futures redevances sur la redevance comme vous l'avez la redevance pour performance assainissante est-ce que les analyses annuelles à l'émi-mettox sera supprimée dire j'ai raccordée oui tout à fait je pense qu'on a fait le tour des questions je te propose de continuer la présentation merci donc je vais maintenant vous présenter les trois nouvelles redevances qui ont été introduites par la réforme la redevance consommation et les deux redevances pour performance dans un premier temps la redevance sur la consommation d'eau potable cette redevance sur la consommation d'eau potable taxe le fait d'utiliser de l'eau potable par adduction au réseau celle-ci n'étant en conséquence plus potable après usage tous les abonnés au réseau public d'eau potable à l'exclusion de l'élevage avec hauteur spécifique sont assujettis à cette redevance pour consommation alors en ce qui vous concerne donc vous industriel cela veut dire que vous êtes tous concernés par cette redevance sur la consommation d'eau potable si vous vous alimentez sur le réseau public et ce que la destination de vos influences se fait sur le réseau d'assainissement ou le milieu naturel cela n'a pas de relation de cause à effet les redevables seront les distributeurs d'eau donc ceux-ci donc les distributeurs d'eau seront chargés de payer la redevance consommation auprès de l'agence et vous feront payer à vous industriel par le biais des factures d'eau le calcul de la redevance se fait toujours de la même façon on vient multiplier une assiette par un tarif l'assiette correspond pour cette redevance au mètre cube d'eau potable facturée je vous alerte sur le fait qu'il n'y a pas de plafonnement pour cette redevance consommation donc on voit une nette différence avec l'ancienne redevance pour pollution domestique qui avait pour vous industriel un plafonnement à 6000 m3 de plus tous les volumes facturés à partir du 1er janvier 2025 seront soumis à cette redevance quelle que soit la période de consommation c'est-à-dire que les volumes qui ont été consommés en 2024 peuvent se retrouver englobés pour la consommation 2025 en ce qui concerne le tarif de cette consommation d'eau potable le tarif sera voté par les instances de bassins Loire-Bretagne en euros par mètre cube il n'y aura pas de zonage il sera limité à 1 euro par mètre cube et sera publié au journal officiel avant le 31 octobre de l'année N-1 ce schéma pour vous faire comprendre que l'ensemble des abonnés sont bien concernés par cette redevance consommation donc les abonnés au réseau public donc les abonnés domestiques sont concernés les industriels raccordés à un système d'assainissement collectif sont concernés les industriels en rejet mix et les industriels en rejet direct sont tous concernés si bien évidemment ils s'alimentent en eau via le réseau public d'eau potable on voit également sur ce schéma que les industriels en rejet direct et les industriels en rejet mix pourront s'acquitter de deux redevances la redevance consommation et ensuite la redevance pollution non domestique s'ils se trouvent au-dessus des seuils de rejet mix est-ce que vous avez des questions sur cette nouvelle redevance consommation je ne revois pas pour l'instant on attend mais je vais peut-être appeler d'autres questions tout à l'heure sur la redevance pour une performance on nous aura plus de performance je ne sais pas cette redevance trop potable s'applique donc dès janvier 2025 cette redevance consommation s'applique donc dès 2025 tout à fait quel est le montant de la redevance pour les particuliers d'où je pense je ne vois pas bien le sens de la question peut-être que vous vous demandez s'il y a une différence entre la redevance le calcul de la redevance consommation pour les industriels et les particuliers peut-être donc non pas de différence il s'agit de l'assiette c'est basé sur les volumes consommés et le volume des prix sur l'ensemble du mètre cube voilà on parle bien de 1 euro du mètre cube 1 euro du mètre cube c'est le tarif maximum qui pourra être appliqué pour la redevance consommation c'est un maximum mais aujourd'hui on ne connaît pas ce taux exact voilà parfois les distributeurs d'eau font un calcul de facture sur des consommations calculées et non réelles comment sera fait le rattrapage dans ce cas ça c'est un calcul particulier je laisserai normalement je renverrai plutôt à la présentation faite webinaire domestique webinaire collectivité qui a été réalisé la semaine dernière jeudi 19 septembre par ma collaboratrice Virginie vous trouverez l'enregistrement et le diaporama de ce webinaire sur le site de l'agence de l'eau bientôt est-ce qu'une solution serait de faire des forages alors attention puisque le fait de consommer l'eau directement sur le milieu naturel va vous faire payer la redevance pour prélèvement sur la ressource je pose cette question là pour une usine raccordée à deux réseaux publics venant d'un même barrage d'un réseau d'eau potable et d'un réseau d'eau brute l'eau du barrage sans le traitement de potabilisation y a-t-il une taxe sur cette eau brute prélèvement je pense c'est compliqué de comprendre cette question je ne sais pas si tu y arrives un barrage alors c'est un obstacle c'est une relance obstacle un réseau d'eau potable un réseau d'eau brute je pense que ça mériterait d'avoir plus d'éléments pour pouvoir répondre à cette question après nous avons un autre une question distribuite très bon très bien donc là on en a plus on va attendre encore quelques secondes pour l'instant on en a plus est-ce que les distributeurs de potables correspondant aux collectivités en charge des compétences de potables ou de leurs délégataires c'est ceux qui sont responsables de la facturation de la distribution d'eau et une réponse qui est en cours qui a été présentée par une personne dans un service voilà je vois que c'est calme il n'y a plus de questions je te propose d'Aurélie de continuer la présentation donc voyons la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable cette redevance pour la performance des réseaux d'eau potable taxe les collectivités selon la performance de leur réseau d'eau potable donc la commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable est assujetti et redevable de cette redevance pour performance d'eau potable le calcul de leur redevance se fait toujours de la même façon une assiette fois un tarif cependant ce calcul sera cette fois-ci modulé selon un coefficient global de modulation je reviendrai sur ce coefficient tout à l'heure l'assiette de la redevance correspond au mètre cube d'eau potable facturé donc comme pour la redevance consommation tous les volumes facturés à partir du 1er janvier 2025 seront soumis à cette redevance quelle que soit la période de distribution même si des volumes distribués en 2024 sont facturés en 2025 ils devront être pris en compte pour la redevance 2025 en ce qui concerne les tarifs le tarif de cette redevance pour performance eau potable sera voté par les instances de bassin Loire-Bretagne en euros par mètre cube il n'y a pas de zonage également également ce tarif sera limité à 1 euro par mètre cube et sera publié au journal officiel avant le 31 octobre de l'année N- en ce qui concerne le coefficient de modulation il sera établi en fonction de la performance du réseau et de la gestion patrimoniale de la collectivité donc je vais passer à la collectivité suivant je vous ai donc mis le détail sur cette page du calcul du coefficient de modulation pour information puisque l'ensemble de ces critères ne sont pas de votre responsabilité ce seront les collectivités qui devront déclarer sur ces spécères tous ces critères et le calcul du coefficient de modulation sera traité par la jance mais vous directement vous n'êtes pas concerné par l'ensemble de ces critères si vous voulez plus de détails également sur le calcul de ce coefficient de modulation vous pouvez vous référer au webinaire de la semaine dernière le webinaire spécifique collectivité la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement seconde redevance pour performance mais cette fois-ci pour performance des systèmes d'assainissement collectif cette redevance taxe les collectivités selon la performance de leur système d'assainissement la commune ou l'établissement public compétent en matière de traitement des eaux usées sera assujettie et redevables de cette redevance le calcul de la redevance s'effectue de la même façon que l'autre redevance performance au potable c'est-à-dire qu'on viendra multiplier une assiette par un taux par un coefficient de modulation l'assiette de la redevance cette fois-ci sera le mètre cube d'eau facturée au titre de la redevance d'assainissement de la collectivité tous les volumes facturés à partir du 1er janvier 2025 seront soumis à cette redevance quelle que soit la période de distribution comme pour les autres nouvelles redevances la redevance consommation et performance au potable le tarif est voté par les instances de bassin en la Bretagne en euros par mètre cube il n'y a pas de zonage le tarif est également limité à un euro par mètre cube comme les deux autres nouvelles redevances et publié au journal officiel avant le 31 octobre de l'année N-1 en ce qui concerne les coefficients de modulation qui viennent moduler cette redevance pour performance des systèmes d'assainissement celui-ci est établi en fonction de la validation de l'autosurveillance de la conformité réglementaire et de la performance du système d'assainissement si vous voulez aller dans le détail je vous ai mis sur cette page l'ensemble des critères qui sont évalués afin de définir ce coefficient de modulation comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pourrez aussi vous référer au webinaire collectivité qui a eu lieu la semaine dernière et qui sera disponible sur le site de l'agence juste pour précision au niveau de ces deux redevances pour performance des réseaux taux comptables et assainissement les coefficients de modulation seront en fait à un taux optimum pour la première année d'application l'année d'activité 2025 donc la redevance performance des réseaux taux comptables et la redevance performance d'assainissement sera minorée au maximum la première année donc si on fait une synthèse en fait des redevances qui peuvent être appliquées sur un industriel nous pouvons voir qu'en fonction de l'alimentation et du rejet il y a différentes redevances qui pourront être appliquées en ce qui concerne votre alimentation en eau si vous êtes alimenté en eau directement par un prélèvement sur le milieu naturel vous êtes potentiellement redevable de la redevance prélèvement sur la ressource en eau si vous êtes alimenté par le réseau public le réseau d'alimentation en eau potable vous êtes concerné par la redevance consommation d'eau potable et la redevance performance des réseaux d'eau potable par le biais de vos factures d'eau en fonction de la destination de vos rejets vous pourrez être également redevable de la redevance pour pollution non domestique et également de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif par le biais de vos factures assainissement donc ce qui veut dire qu'au total un établissement industriel peut être concerné par au maximum cinq redevances différentes alors je vais peut-être faire un petit point sur les actions que vous pouvez mettre en oeuvre pour moduler ces redevances pour réduire vos redevances vous pouvez par exemple pour les redevances qui concernent votre alimentation en eau potable donc la redevance prélèvement sur la ressource et la redevance consommation vous pouvez mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise vous pouvez je vais vous citer des exemples vous pouvez vous attaquer vous industriel au nettoyage de vos équipements pour les rendre plus efficaces et moins consommateurs vous pouvez également optimiser votre matériel en le modernisant vous pouvez valoriser vos eaux de process en les réutilisant en boucle vous pouvez en dernier lieu réutiliser les eaux traités c'est ce qu'on appelle la boucle l'eau ceux-ci sont des exemples vous pouvez vous rapprocher et vous faire accompagner vous faire accompagner je veux dire sur le point sur le plan financier vous savez il existe en fait des aides européennes des aides au niveau de la région et des aides de l'agence de vous et vous pouvez aussi vous faire aider d'un point de vue technique par des cabinets de conseils d'experts voilà je vous incite vraiment à faire des économies d'eau cela pourra impacter le montant de votre oeuvre de rousse je rappelle également que si vous avez justement l'ambition de faire des économies d'eau ou de faire des actions qui pourraient réduire vos rejets polluants vous pouvez vous rapprocher de nos chargés d'intervention en délégation qui se chargent des aides je vous propose oui on va peut-être répondre à quelques questions d'accord est-il possible d'avoir une explication sur le mécanisme de calcul de la contre-valeur qui sera appliqué aux industriels entre guillemets performance AEP et performance assainissement et est-ce que les tarifs des deux contre-valeurs seront identiques au taux de ces redevances de ces deux redevances là je propose de renvoyer directement au webinaire collectivité où il y aura un peu plus de détails sur le mécanisme de calcul de cette contre-valeur c'est un peu plus explicite et les taux des redevances performance AEP et performance assainissement ne sont pas forcément identiques ils seront peut-être différents Alors une entreprise qui recycle la totalité des rejets des steppes internes ne payera uniquement la redevance consommation d'eau potable Alors effectivement donc si cet industriel s'alimente sur le réseau public d'eau potable il s'acquittera de la redevance consommation et par le fait qu'il ne rejette pas au milieu naturel il ne s'acquittera pas de la redevance pour pollution non domestique Une dernière une autre question Pouvons-nous avoir les contacts Je te couvre Daniel juste je finis sur la question d'abord Cet industriel paiera également la redevance performance eau potable sur sa facture d'eau en plus de la consommation Pouvons-nous avoir les contacts ou décharger d'intervention Oui vous pourrez avoir les contacts des chargés d'intervention Mes collègues qui sont en régie pourront nous envoyer une carte du bassin avec les différents chargés d'intervention industrie Quel pouvoir avons-nous auprès des collectivités pour faire changer le coefficient qui sert de calcul aux redances performance assainissement et eau potable Je pense que vous avez une convention qui vous relie normalement avec votre collectivité Regardez ce que vous pouvez faire au travers de ces données Normalement c'est de la charge des collectivités de faire le nécessaire pour avoir le meilleur réseau d'alimentation eau potable et une meilleure performance en assainissement Après au niveau de votre calcul des taxes assainissement il faut voir ça avec votre convention et les collectivités On est-il de la redevance élevage Est-il prévu un webinaire spécifique ? La redevance élevage n'est pas impactée en fait par la réforme des redevances donc jusqu'ici nous n'avons pas prévu de webinaire spécifique pour le domaine agricole Notre question c'est la réutilisation de l'eau augmente la charge en polluant de l'ensemble des volumes d'eau utilisés Comment tenir compte de ce phénomène seuil supérieur au rejet en cas de recyclage de eau par exemple ? Je vous invite comme je le disais tout à l'heure à vous faire accompagner par des experts qui sont spécialisés dans la réutilisation il existe des cabinets extérieurs et aussi les chargés d'intervention de l'agence de l'eau pourront vous accompagner Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant Sinon ce qu'on peut faire c'est continuer on reviendra au questionnaire et aux questions s'il y en a d'autres Oui nous allons passer en fait une vidéo qui a été réalisée par l'agence de l'eau Seine-Normandie qui reprend en fait tous les impacts sur les redevances de la réforme pour les industriels A partir de 2025 les redevances des agences de l'eau évoluent Les objectifs du nouveau système de redevances mis en place sont d'inciter davantage les collectivités à améliorer la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif et tous les acteurs à réduire leur prélèvement sur la ressource en eau Le tout dans le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur et ainsi rééquilibrer progressivement l'origine des contributions entre usagers Certaines redevances disparaissent et sont remplacées Mais alors qu'est-ce qui change pour vous, industriel ? Faisons le point sur les redevances du secteur industriel déterminé en fonction de votre consommation d'eau et de vos rejets Première situation Vous prélevez de l'eau en rivière ou en nappe Dans cette situation, vous payez la redevance prélèvement sur la ressource en eau à l'agence de l'eau après avoir fait la déclaration annuelle Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume prélevé dans le milieu naturel Pour réduire la redevance, vous pouvez mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise Deuxième situation, vous êtes abonné au réseau d'eau potable Cette fois-ci, vous payez la redevance sur la consommation d'eau potable via votre facture d'eau à la collectivité Il s'agit d'une nouvelle redevance pour laquelle vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume facturé au réseau public d'eau potable Pour réduire la redevance, vous pouvez, par exemple, mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise Pour l'eau potable, une deuxième redevance s'applique C'est celle de la performance des réseaux d'eau potable payée par la collectivité à l'agence de l'eau Elle sera répercutée par la collectivité sur votre facture d'eau Là encore, vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la performance des réseaux de distribution d'eau potable de votre collectivité Les collectivités engagent des programmes d'action pour limiter les fuites dans les réseaux En améliorant leur performance, elles font baisser le montant de la redevance Troisième situation Vous rejetez vos effluents au milieu naturel Vous payez la redevance pollution non domestique à l'agence de l'eau après avoir fait votre déclaration annuelle La redevance est proportionnelle à la pollution rejetée au milieu naturel Pour réduire le montant de la redevance, vous pouvez adapter votre process afin de limiter les rejets polluants ou améliorer le traitement de vos effluents Et enfin, quatrième situation Vous rejetez vos effluents au réseau d'assainissement collectif Une nouvelle redevance appelée performance des systèmes d'assainissement payés par la collectivité à l'agence de l'eau sera répercutée par la collectivité sur la facture d'eau Vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau à ce titre Désormais, vous ne payez plus la redevance pollution de l'eau d'origine non domestique ni la redevance modernisation des réseaux de collecte non domestiques Le montant de la redevance est calculé en fonction de la performance des systèmes d'assainissement de la collectivité qui traitent vos effluents Les collectivités engagent des programmes d'action sur les systèmes d'assainissement En améliorant leur performance ou leurs dispositifs de surveillance elles font baisser le montant de la redevance Les tarifs des redevances sont fixés par le Conseil d'administration sur avis conforme du comité de bassin de l'agence de l'eau L'essentiel des redevances est redistribué sous forme d'aide aux usagers de l'eau collectivités, entreprises, agriculteurs, associations Ainsi, grâce à la contribution des usagers de l'eau l'Agence de l'eau finance des projets permettant de préserver la ressource en eau d'améliorer la qualité des milieux naturels leur biodiversité et de s'adapter aux changements climatiques Nous allons continuer la présentation après cette vidéo Avez-vous des questions ? Je n'en vois pas aucune pour l'instant Si les collectivités répercutent les redevances performances sur les usagers seront-elles vraiment incitées à améliorer ces performances ? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure déjà le tarif qui sera appliqué sera plafonné à 1€ par mètre cube La performance sera constituée enfin sera alignée aux activités des collectivités pour limiter soit on diminue la consommation d'eau et ça peut être l'unique usage pour l'instant de votre côté Pas d'autres questions ? Comment est définie la quantité d'eau rejetée en assainissement sur laquelle il y a une redevance puisque nous rejetons une grande partie au milieu naturel ? Ça c'est une réponse Ça c'est une question Dans le réseau de l'assainissement vous avez une facture d'eau et la facture d'eau qui est liée à à gérer à la collectivité qui est chargée de l'assainissement Donc si vous n'avez pas de rejet prévu vous normalement vous ne devriez pas avoir de quantité d'eau à déclarer c'est la collectivité qui déclare ce volume J'ai vu combien on peut dès 2025 avoir une augmentation de 3 euros par mètre cube Donc sur vos factures d'eau et d'assainissement effectivement vous pouvez avoir un complément au maximum de 3 euros par mètre cube Dans le cas d'un changement en cours d'année comme un déracordement au réseau d'assainissement public comment se fera la mise à jour des redevances ? Donc la mise à jour sera déclarée par vos soins en année N plus 1 avant le 31 mars de l'année suivante et nous pourrons calculer la redevance sur la première partie de l'année avec la partie qui est raccordée au réseau d'assainissement et calculer une redevance pareil proratisée pour la seconde partie de l'année où vous serez déraccordé du réseau et là vous avez une déclaration à remplir Si j'ai une partie de ma consommation d'eau issue de l'AEP qui part au milieu naturel et une autre au réseau d'assainissement collectif comment connaître la part partant au réseau d'assainissement ? Normalement vous avez certainement une convention qui établisse quatre parts de répartition entre les deux et je vous propose de vous rapprocher normalement de la collectivité donc au travers votre facture d'eau vous avez certainement une information qui vous précise la quantité qui est rejetée dans le réseau d'assainissement je vais passer à la partie calendrier de la mise en oeuvre de cette redevance et on verra aussi les obligations déclaratives des industriels donc le calendrier de mise en oeuvre pour l'année d'application d'exercice 2024 donc aujourd'hui un site industriel peut donc être concerné par trois redevances la redevance prélèvement la redevance pour pollution domestique pour l'ensemble des rejets que cela soit sur le milieu naturel ou le réseau d'assainissement et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui est liée à la redevance pollution non domestique il peut également être assujetti à la redevance prélèvement sur la ressource et les deux redevances pollution et modernisation des réseaux de collecte domestiques si cet industriel n'est pas redevable des redevances non domestiques c'est soit l'un soit l'autre encore aujourd'hui pour 2024 en 2024 demain en 2025 donc pour l'année d'application 2025 les deux dispositifs donc l'ancien dispositif des redevances et le nouveau vont se chevaucher donc j'attire vraiment votre attention sur cette année donc l'année prochaine vous allez donc pouvoir être concernés par six redevances au total la redevance prélèvement sur la ressource la redevance pollution non domestique sur l'ensemble des rejets que ça soit au milieu naturel ou sur le réseau la redevance pour modernisation des réseaux de collecte et les trois nouvelles redevances seront déjà présentes sur vos factures d'eau et assainissement ensuite dans deux ans en 2026 nous aurons un dispositif qui sera rentré en vigueur nous passerons dans un mode de routine on va dire et les industriels seront potentiellement concernés par la redevance prélèvement la redevance pollution non domestique qui sera cette fois-ci calculée sur les rejets uniquement au milieu naturel et les trois nouvelles redevances la redevance consommation et les deux redevances performance par le biais des factures d'eau et d'assainissement en ce qui concerne vos obligations déclaratives et les factures d'eau que vous recevez du distributeur et ou du service d'assainissement jusqu'ici donc par exemple pour l'année d'application 2024 donc nous avons des vous avez nous avons instruit les redevances pour l'année d'activité 2023 donc vous aviez à déclarer sur le site téléservice des agences de l'eau les trois redevances prélèvement pollution pour l'ensemble de vos rejets modernisation des réseaux de collecte avant le 31 mars 2024 si vous n'étiez pas concerné par ces redevances vous avez reçu une facture 2024 une des factures 2024 de votre distributeur d'eau avec des lignes organismes publics concernant l'agence de l'eau avec potentiellement la redevance prélèvement et les deux redevances domestiques pour l'année d'application 2025 qui concernera l'année d'activité 2025 les déclarations seront toujours à réaliser auprès de l'agence de l'eau par le site téléservice vous devrez déclarer toujours les formulaires pour le prélèvement sur la ressource en eau et le formulaire pollution d'eau domestique et modernisation des réseaux de collecte pour cette année d'activité 2024 attention pour la pollution vous aurez donc à déclarer l'ensemble de vos rejets que ce soit au milieu naturel ou au réseau vous aurez toujours jusqu'au 31 mars de l'année suivante donc 31 mars 2025 pour déclarer mais en plus sur vos factures d'eau vous aurez donc dans un pavé organisme public les trois nouvelles redevances vous verrez apparaître donc la nouvelle redevances consommation et la répercussion des deux redevances performance donc ce seront les deux vous aurez les factures d'eau qui seront agrémentées des nouvelles redevances et toujours vos déclarations à faire à l'agence de l'eau pour la pollution le prélèvement et la modernisation en ce qui concerne l'année d'activité 2025 donc l'année d'exercice 2026 vous aurez toujours vos déclarations à réaliser toujours sur le site de téléservis des agences vous aurez le formulaire prélèvement sur la ressource à remplir et également un formulaire pollution mais qui sera modifié par rapport à ce que vous connaissez à l'heure actuelle puisque nous nous intéresserons uniquement qu'aux rejets qui sont réalisés au milieu naturel directement vous verrez donc apparaître en plus sur vos factures d'eau du distributeur d'eau les nouvelles redeposent avez-vous des questions oui sur ce calendrier vos obligations déclaratives il n'y a pas de questions sur la déclaration pour l'instant on a une question qui est en lien avec des taux de performance d'assainissement cette redevance s'applique auprès de qui les industriels les particuliers puis ces redevances s'attireront à partir de à tous ceux qui sont raccordés à un réseau d'assainissement ou par défaut je ne vois pas d'autres questions je rappelle toujours le principe une déclaration doit être réalisée dans les temps avant le fin mars et la date butoir c'est toujours d'actualité n'oubliez pas d'y répondre c'est quelque chose de pénalisant si vous ne me faites pas je n'ai pas d'autres questions je n'en vois pas d'autres donc pour aller plus loin vous avez à votre ah nous avons une question qui est arrivée ah c'est ça tombe là je reviens donc pour expliquer l'évolution concernant le SRR pour les industriels raccordés donc si l'industriel est totalement raccordé sur le réseau d'assainissement le SRR n'a plus lieu d'être puisque l'industriel n'est plus concerné par la redevance pollution non-domestique par contre par contre si la convention de raccordement l'oblige à faire un suivi si un arrêté préfectoral lui demande de faire un suivi doit garder les exigences faites par cette réglementation de notre côté on exigera plus faire un suivi pour les matières inhibitrices par exemple d'autant plus que s'il a un suivi spécifique sur l'assainissement domestique exceptionnel sur les matières inhibitrices ou les avis de SDE on ne sera plus obligé de le faire alors à partir de quelle date peut-on commencer à déclarer ? le site téléservice de l'agence de l'eau est en général ouvert en février ? en janvier début février j'ai plus la date vous serez informé par un courrier de l'ouverture alors pour les industriels avec une STEP les eaux valorisées en irrigation ne seront pas soumises à la redevance non domestique c'est le principe de la redevance pollution non domestique ils restent sous le giron de notre déclaration directe ils ne sont pas soumis à la redevance domestique il y aura-t-il des possibilités d'échelonnement des paiements si nos montants de redevances aux factures augmentent de plus de X % comme il y a quelques années où les calculs avaient changé ? je pense que ce spectateur à mon ligne fait référence à l'EMA à cette époque effectivement il y avait eu un dispositif il y avait eu un clafonnement échelonné sur les 5 premières années il n'y a rien de prévu à ce jour bonjour bonjour nous devons fournir chaque année dans la déclaration le 31 mars des analyses trimestrielles MI et AOX pour calcul des rendements est-ce que je dois encore communiquer ces données en 2025 ? donc si vous indiquez pour calcul des rendements je suppose que le calcul de votre redevance pollution non domestique est basé sur un calcul forfaitaire on va dire c'est-à-dire qu'on estime la pollution théorique de laquelle on vient déduire une pollution évitée et cette pollution évitée est basée sur des rendements réels les rendements de votre station d'épuration je suppose que vous êtes dans ce cas-là donc dans ce cas-là il n'y a pas de modification sauf si le rejet est raccordé sur le réseau d'assainissement si vous avez un doute n'hésitez pas à prendre contact avec votre instructeur de dossier il pourra vous apporter plus de réponses éventuelles existe-t-il un document type pour la mise à jour de l'agrément pour les partiellement raccordés ? il n'existe pas de document type de mise à jour il faudra certainement reprendre le dossier d'agrément type complet qui est actuellement à disposition comment est calculée la pollution évitée ? donc pour la pollution évitée si on parle d'une pollution évitée par une station d'épuration soit l'établissement a mis en place un suivi conforme c'est-à-dire en entrée et en sortie de la station conforme aux exigences de l'agence à ce moment-là l'agence prend en compte les rendements réels de la station sinon si vous disposez d'une station qui n'est pas suivie en entrée et sortie conformément à nos exigences un rendement forfaitaire est appliqué oui je pense aussi donc si vous voulez aller plus loin pour les sites soumis au SRL est-il prévu de supprimer de déclarer les données d'activité polluantes car les rejets réels sont pris en compte ? c'est la fin de la phrase qui me perturbe un peu il faudrait compléter votre question oui j'en ai une autre en tout cas sachez que pour définir les fréquences analytiques qui doivent être respectées pour le SRL nous avons besoin toujours de calculer la pollution produite la pollution brute de l'établissement pour définir ces fréquences donc nous aurons certainement toujours à vous demander des données de production pour le SRL certainement pas tous les ans mais nous pourrons être amenés à vous demander ces données les compteurs à vérifier concernent l'entrée et la sortie d'eau ok donc je pense que vous faites référence au compteur d'eau que nous avons évoqué tout à l'heure donc là on est dans le cas de la redondance prélèvement donc il s'agit des compteurs d'entrée nous déclarons nos rejets donc pourquoi déclarer annuellement nos donnages par domaine d'activité alors qu'ils ne servent à rien cela génère du travail supplémentaire et utile pour les industriels en cas particulier qu'entendez-vous par ils ne servent à rien je suppose que cela signifie que au final vous ne payez pas de redondance et au final l'agence de l'eau ne peut pas préjuger de votre activité donc on est bien obligé de vous demander cette déclaration donc ces éléments d'activité quand vous dites suivi rendement conformément quand vous dites suivi rendement conformément ou quand vous dites suivi conformément aux exigences à l'EV que cela signifie-t-il concrètement si le site est non soumis au SRF ? il y a des règles prévues dans un arrêté qui définit le suivi donc on vous rappelle quelles sont les exigences qui sont inscrites par cette arrêté avec les fréquences, les méthodes de calcul, etc. et donc on vient éventuellement à vous apporter des éléments d'exigences au niveau des débits qu'il faut demander qu'on ne voit pas on rappelle que les exigences sont réinscrites dans le texte et l'application et que signifie concrètement si le site est non soumis au SRF ? un site qui est soumis au SRF par défaut c'est un site qui dépasse certaines valeurs de flux de pollution généré avant toute épuration un décret définit les seules dans lesquelles vous devez sont soumis et les industriels doivent se mettre au SRF et que ces valeurs sont dépassées et que l'on voit que le calcul des redevances indique ce dépassement on le prévient à l'industriel par courrier disant qu'ils sont dans l'obligation de passer au SRF donc c'est un calcul qui est fait suivant des règles liées à des décrets d'application le renouvellement de l'agrèlement est-il nécessaire lorsque le site a une step pour les effluents et les obligés sanitaires sont reliés à un dispositif autonome ? Non, le renouvellement et la mise à jour de l'agrèlement sera réalisée si des points déjà suivis sont dans rejet réseau assainissement ? Si je dis que nous avons plus de questions deux secondes après nous en avons je pense Ah non, je te propose de continuer donc pour aller plus loin vous avez à votre disposition le site des agences de l'eau je vous ai mis le rapport sur cette page sur ce site des agences de l'eau vous avez une foire aux questions par grande thématique sur la réforme et vous avez une plaquette d'informations générale sur la réforme des redolences vous avez également à disposition le site de l'agence de l'eau de l'eau en Bretagne avec un dépliant qui synthétise les grands changements pour les collectivités et vous industrielles et sur ce site également de l'agence de l'eau en Bretagne vous aurez prochainement l'enregistrement et le diaporama du webinaire collectivité qui s'est tenu le 19 septembre dernier qui a été présenté par mon collègue Virginie Estreta vous aurez également l'enregistrement et le diaporama du présent webinaire et vous aurez également à disposition une foire aux questions qui regroupera l'ensemble des questions posées aussi bien sur le webinaire collectivité que le webinaire industriel vous avez à votre disposition également un courriel dédié pour poser vos questions sur la réforme que cela soit pour les collectivités, l'agriculture, les industriels d'ailleurs il s'agit du courriel redevances au courriel arrobas au loire-bretagne.fr n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite je vous remercie pour votre présence, de votre attention et j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes et je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe qui a permis cette réalisation Etienne et Erwan et aussi nos collègues un peu cachés qui ont répondu à vos questions directes Virginie Estreta, Séverine Pocton, Romain de Lube je pense que je n'ai pas oublié d'autres personnes nous aurons fait à peu près le tour et n'hésitez pas et Céline Demézy aussi pour son intervention Merci à toi David Je n'ai rien fait de particulier, j'ai participé et c'est un grand plaisir Naturellement, si vous avez des questions un peu plus techniques qui vous resteront peut-être à un cas particulier qui vous concerne n'hésitez pas à prendre contact avec vos collègues, vos préférents de dossier, vos instructeurs qui sont là pour vous accompagner sur ce chantement N'hésitez pas à contacter l'instructeur habituel de votre ordinateur Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée Bonne journée à tous, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !